Les races de chats adaptées à la vie d'appartement Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'histoire des animaux. Vous cherchez à acquérir un chat et vous demandez s'il va s'adapter à la vie d'appartement? Ne vous inquiétez pas, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir le top 10 des chats qui s'adaptent bien à la vie d'appartement. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. Le chat treu Le chat treu est une race de chats originaire de France. Ce chat est caractérisé par des yeux de couleur or à cuivre et un pelage court et fourni entièrement bleu. Sa tête au jour rebondie lui confère un visage, souriant. Le développement du chat treu est lent, plus d'une année lui est nécessaire pour atteindre la maturité. Il serait originaire de Turquie et d'Iran et aurait été ramené en France au temps des croisades. Le chat treu est généralement enjoué et très sociable, tout en conservant une certaine indépendance. Son tempérament fidèle lui vaut le qualificatif de « chat chien ». Il adore suivre son maître de pièce en pièce. Il excelle à rapporter la balle ou le jouet lancé. Tout en appréciant les caresses, le chat treu n'aime pas être contraint physiquement. Le siamua Le siamua est une race de chats originaire de Thaïlande. C'est un chat de taille moyenne, beau et élégant. Il dispose un pelage magnifique et clair. En général, le siamua est très proche de son propriétaire. C'est un chat intelligent et affectué. Il vient dès qu'on l'appelle, comprend vite les interdictions et a tendance à suivre son compagnon humain spontanément et dans de nombreux cas systématiquement. On peut aisément lui apprendre à marcher en laisse et l'emmener partout, même en vacances, car, contrairement à la majorité des autres chats, il développe un attachement à l'humain plutôt qu'à un territoire. Très attaché à son maître, il supporte mal la solitude. Il choisit généralement une personne dans le foyer et ne la quitte plus. Pour toutes ces raisons, on dit qu'ils sont des chats « chiens ». Le ragdoll Le ragdoll est une race de chats originaire des Etats-Unis. Le nom de ce chat de grande taille provient d'une particularité étonnante. Lorsqu'on le porte, il devient aussi mou qu'une poupée de chiffon, « ragdoll » en anglais. Les ragdolls sont généralement décrits comme des chats très équilibrés, calmes, doux, discrets et très affectueux. Ce chat ferait également preuve d'une grande discrétion jusque dans son miaulement, très doux. Il est casanier et s'adapte très facilement. Le ragdoll serait un chat peu peureux et qui se soumet facilement. Il ne prend pas conscience du danger et c'est pourquoi il est souvent déconseillé de le laisser sortir sans surveillance. Ses traits de caractère restent toutefois parfaitement individuels et sont différents selon l'histoire de chaque chat. Le ragdoll est parfaitement adapté à la vie de famille et est très sociable avec les enfants. Le persan Le persan est une race de chat à poids long. Ce chat de taille moyenne à grande est caractérisé par son poids long et abondant, sa silhouette tout en rondeur et son visage au museau très court. Le chat persan est connu pour son caractère docile et calme, son apparence élégante. Il faudra lui offrir une attention et des soins réguliers qu'il ne manquera pas de vous rendre par son affection et sa fidélité. Le persan est aujourd'hui l'une des races les plus populaires dans toute l'Europe et aux Etats-Unis, où il est apprécié pour sa beauté et son tempérament caractéristiques. L'exotique shorter L'exotique shorter ou simplement exotique est une race de chat originaire des Etats-Unis. Issue d'une tentative d'amélioration de l'américaine shorter réalisée dans les années 1950 par les éleveurs américains, l'exotique shorter est par la suite reconnue comme une race à part entière dans les années 1960. L'exotique shorter est la variété à poils courts du persan. Il partage sa morphologie ramassée tout en rondeur et le profil écrasé du visage. Toutes les couleurs et patrons de robes sont autorisées, et la plupart des fédérations autorisent les croisements avec le persan. L'exotique shorter possède un tempérament calme, câlin et joueur. Certains aiment à dire qu'il est un peu plus agité que le persan, bien que ce ne soit pas une réalité établie. On dit également qu'il est facile à vivre et qu'il s'accommode bien de la vie en appartement. Le sphinx Le sphinx est une race de chat originaire du Canada. Ce chat est caractérisé par la quasi-absence de sa fourrure. Le sphinx est décrit comme un chat extrêmement affectueux, voire collant, et aimant vivre en société. Il aurait besoin de l'attention de son propriétaire et adorerait se percher sur ses épaules. Ses traits de caractère restent toutefois parfaitement individuels et sont avant tout fonction de l'histoire de chaque chat. Le sacré de Birmanie Le sacré de Birmanie, ou Birman, est une race de chat originaire de France. Ce chat de taille moyenne est caractérisé par sa robe à poils milots, qui présente le même patron colorpoint que le siamoua mais ses pieds sont d'un blanc pur, comme s'il possédait des gants, un élément qui caractérise la race. Les yeux du Birman sont d'un bleu profond. Le korat Le korat est une race de chat originaire de Thaïlande. Ce chat de petite taille est caractérisé par sa robe de couleur bleue et ses yeux verts. Le caractère du korat est souvent décrit comme ressemblant à celui du siamoua. Comme les autres chats orientaux, il serait extrêmement fidèle et montrerait un fort attachement à son propriétaire et à son lieu de vie. Il démontrerait un vif intérêt pour le jeu durant toute sa vie et son intelligence lui permettrait d'apprendre rapidement de petits tours. Le korat est considéré comme un chat gai et affectueux. Il est attentif à ce qui l'entoure, discret et déteste le bruit. Le norvégien Le norvégien est une race de chat à poils milons originaire de Norvège. Ce chat de grande taille est caractérisé par sa fourrure à poils milons très épaisse et son allure sauvage. D'apparence puissante, sa tête est caractérisée par son profil rectiligne et son menton fort. Son caractère sportif nécessite, pour qu'il soit heureux, de lui offrir une infrastructure adéquate comme un jardin ou à défaut, un arbre à chat. Le norvégien est très populaire en Norvège et en Suède. Il est également apprécié dans le reste de l'Europe. Cependant le norvégien se heurte à deux types de problèmes. Tout d'abord, il est souvent confondu avec le Maine Coon américain, et c'est pour éviter cela que les éleveurs de chats des forêts norvégiennes ont modifié le standard en 1987, en précisant les différences qui distinguent leur race. L'American Curl L'American Curl est une race de chats originaire des Etats-Unis. L'American Curl est un chat de taille moyenne, dont le corps s'inscrit dans un rectangle. Les yeux sont en forme de noix. La race est souvent décrite comme joueuse, amicale, intelligente et malicieuse. L'American Curl est considérée comme une race de santé robuste à la reproduction facile. L'entretien de sa fourrure est considérée comme facile en raison de la faible abondance du sous-poil. Pour cela, un brossage hebdomadaire est suffisant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, et surtout de vous abonner à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A bientôt.